Allô ? Allô ? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence ! Une urgence ! Vous êtes médecin libéral ? Tout va bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Ouatrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce septième épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, vous le savez maintenant, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler des assistants médicaux. Ce métier, qui n'existait pas il y a trois ans, a été pensé dans le cadre du plan Ma Santé 2022. Il avait pour but de permettre de redonner du temps médical aux praticiens et donc de répondre aux problèmes de l'accès aux soins, notamment en Île-de-France. A l'époque, le gouvernement voulait créer 4000 postes d'ici cette année. Comment ? En attribuant une aide aux médecins qui voudraient être embauchés. Trois ans après, où en est-on ? A peine un quart de l'objectif a été atteint. Pourquoi ? Et dans le détail, quels types de postes ont été créés ? Pour quels résultats ? On va parler de tout cela aujourd'hui avec M. Albert Lottmann, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur, coordonnateur de la gestion du risque pour l'assurance maladie d'Île-de-France. Et à nos côtés également, M. Bernard Elgozy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin installé à Créteil. Bernard, trésorier adjoint de l'URPS. Et c'est à vous que je vais donner la parole en premier. Eh bien, je vous remercie. Je remercie M. Lottmann d'avoir accepté notre invitation. Ma première remarque. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris sur les assistants, mais on est là pour en discuter, pour éclairer justement. M'éclairer moi et éclairer aussi mes petits camarades et mes collègues qui sont à l'écoute de cette émission. Ma première réflexion, ma première remarque, c'est une excellente idée. Ma première remarque, ma première réflexion, on a besoin... Moi, je suis encore généraliste dans un cabinet en banlieue, par choix. On a besoin d'être assisté, accompagné, soutenu dans nos tâches administratives, dans la logistique, dans l'aide à la consultation, habillé, déshabillé, pesé, prendre l'attention, dans la tenue des dossiers, dans l'informatisation qui est exigée de plus en plus par nos partenaires institutionnels. Bon, ça, ça peut se discuter, mais c'est... Mais dans les contacts avec les autres intervenants, dans les contacts avec les acteurs du terrain, les travailleurs sociaux, les associations, les éducateurs. Et donc, c'est une excellente idée. Mais le constat qui est fait, et ce que j'en ai entendu, on vient de faire une petite enquête flash sur quelques dizaines de professionnels qui ont participé, fait soulever un certain nombre de questions. La première, c'est la lourdeur et la complexité du dispositif, qui induit une charge administrative pour le professionnel, qui lui prend du temps, du temps sur son travail essentiel, qui est la pratique de l'exercice médical. Et alors, est-ce qu'on peut simplifier les choses ? Est-ce qu'on peut alléger les dispositifs ? Est-ce qu'on peut alléger ou réfléchir sur les indicateurs qui sont peut-être un peu complexes ? Et puis, j'ai un certain nombre d'autres questions qui viendront au fur et à mesure, mais peut-être que pour l'instant, je vous laisse réagir à ce premier constat. C'est intéressant, mais c'est quand même un dispositif très complexe et administrativement très lourd pour les professionnels. Simplification possible, donc, M. Lottmann ? Merci, docteur, et merci à l'URPS pour son invitation et ces temps toujours précieux d'échange. Moi, je crois que vous traduisez effectivement très bien les inquiétudes, les appréhensions, en tout cas, des médecins sur le terrain. Il faut qu'on l'entende et il faut qu'on apporte des réponses. La fonction employeur, elle est compliquée. Devenir employeur pour un libéral qui est un chef d'entreprise, de son entreprise libérale, devenir employeur, c'est compliqué parce que c'est une embauche, c'est le code du travail, c'est les problèmes de gestion administrative, de charges à déclarer, à payer, etc. Donc, oui, moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Être employeur, qu'on soit un professionnel de santé ou n'importe quel, c'est pareil pour un artisan, etc. Il y a un élément de complexité lié un peu à notre organisation, le code du travail, le code de la sécurité sociale, etc. Je ne vais pas dire le contraire et là-dessus, je crois que je n'ai pas beaucoup de réponses à vous faire. En revanche, sur les conditions d'accompagnement sur l'assistant médical proprement parlé, peut-être qu'il y a quelques marges de manœuvre pour discuter. En tout cas, quand même, moi, je pars de ce que le docteur a dit. On a besoin, la philosophie, c'était libérer du temps et on sait bien qu'il y a toujours une appréhension dans le modèle économique d'un cabinet à dire, si je n'ai pas déjà du personnel, embaucher quelqu'un, ça va me faire des charges en plus. Certes, ça va me libérer du temps, mais j'ai une incertitude, c'est que, est-ce que le temps médical que je vais libérer va me permettre de solvabiliser la charge supplémentaire ? C'était ça, souvent, l'inquiétude du terrain. Quand on regarde le premier bilan, on est en train de le faire, le premier bilan. Moi, j'ai 33 en Essonne, si je ne prends que le département de l'Essonne, la caisse que je dirige, j'ai 33 contrats d'assistants médicaux qui ont plus de deux ans d'ancienneté. Donc, on peut faire le fameux bilan qui était prévu. Sur les 33 qui ont deux ans d'ancienneté, j'en ai 18 qui ont atteint 100% de l'objectif d'augmentation de la file active et j'en ai 26 qui sont quasiment à l'objectif. Donc, globalement, et je crois que ça rejoint un peu la fameuse étude de l'URPS, où j'ai vu quelques premiers résultats et j'ai vu que 80% des répondants, ceux qui ont répondu, ça reste un petit échantillon, mais 80% disent, effectivement, ça augmente le nombre de patients. Donc, premier élément, en fonction de l'activité, voilà, vous savez, l'aide, elle est pondérée. C'est sûr qu'on ne va pas demander une augmentation de file active à quelqu'un qui a déjà énormément de patients. On ne va pas lui demander la même augmentation qu'à quelqu'un dont on pense que la marge de progression est encore forte. Augmentation de la file active, pardon, c'est les fameux 15% de patients à accueillir en plus, c'est ça qui sont... En fait, le dispositif était un peu compliqué sur l'assistant médical parce qu'on a modulé l'engagement qui est demandé à chacun en fonction de la réalité de son activité. Donc, si j'ai déjà une activité très forte, on ne me demande pas d'augmenter énormément. Si j'ai une activité très faible, je ne suis pas éligible au dispositif parce que ça ne s'adressait pas aux 20% de médecins qui ont l'activité la plus faible parce qu'il faut d'abord qu'ils développent leur... Avant de penser à embaucher un assistant médical, il faut qu'ils développent d'abord leur activité. Et donc, ce n'est pas... Voilà. L'idée, c'était pour ceux qui sont en activité moyenne mais qui ont une marge de progression assez forte. Là, en contrepartie de la solvabilisation par l'assurance maladie la première année, puis une aide dégressive sur les cinq premières années, on demandait de s'engager à développer le nombre de patients vus. Et le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est que ça marche. Quand on libère du temps pour l'habillage, le déshabillage, pour des tâches administratives, etc., on arrive à libérer du temps et il y a un modèle économique et on arrive, avec une aide de l'assurance maladie qui va aller petit à petit en se résorbant, on arrive à financer le poste qui s'autofinance. Et ça, c'est un pari gagnant parce que ça veut dire que rien que là maintenant, au bout de deux ans, quand on commence à faire le bilan, on a augmenté le nombre de patients qui n'avaient pas de médecin, qui n'arrivaient pas à trouver un médecin traitant et qui vont pouvoir accéder à un médecin. Bernard Rigozy. Oui, justement, il me manque quelque chose. Augmenter le nombre de patients dans une file active, si on peut le faire, tant mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse autant que l'amélioration quantitative, c'est l'amélioration des pratiques qualitatives. Moi, j'ai besoin d'aide à mon cabinet pour mieux travailler, pas seulement pour travailler plus. Peut-être pour travailler plus, mais ce n'est pas mon objectif. Excusez-moi, là, on n'est pas tout à fait... Ce n'est pas l'objectif de la caisse, ce n'est pas le mien. Le mien, c'est d'améliorer la qualité des pratiques. Donc, de prendre plus de temps d'écoute, de disponibilité, de partage avec les patients. Et puis là, dans la logique même du dispositif, il y a un truc qui me gêne, mais ça, c'est mon perso. C'est, pour moi, j'assimule ça quand même à une prime à la performance, et je trouve ça dramatique. On l'a vu avec le ROSP, qui, au début, s'appelait P4P, système assurantiel américain, et je trouve que c'est dramatique quand on soit là. Et que la logique... Et je pense qu'on a besoin, nous, les professionnels libéraux, en exercice d'aide, d'accompagnement, de soutien logistique, administratif, secrétariat. Mais mettre en face une carotte, et si vous atteniez la ligne, vous aurez la carotte. Excusez-moi, au niveau de l'esprit et de l'éthique personnelle, et ça me gêne beaucoup. La carotte du compte... Et je tenais à insister là-dessus. Valérie Briol. Juste, Bernard et M. Lottmann, ça rejoint un petit peu ta question. Pour la compréhension, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'au bout d'un an, il faut augmenter de 15% sa file active. Est-ce que c'est chaque année qu'il faut faire ça ? Parce que si vous avez déjà un emploi du temps complètement saturé, vous en rajoutez le soir, le midi, le matin, avant de commencer, comment il est possible parfois de rajouter 15% ? Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que l'assistant, il va te permettre de travailler mieux. Si tu introduis de la qualité, le patient ne va pas revenir trois fois pour le même problème ou pour des problèmes différents, puisque tu auras davantage de temps pour le soigner. Mais est-ce que c'est 15% par an, la question, ou c'est différent, la contrainte ? Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. Mais on va retrouver une discussion qu'on a souvent avec l'URPS. Le sujet de l'aide à l'assistant médical n'est pas le sujet du complément de rémunération ou de la juste rémunération du professionnel de santé. C'est un débat qui est légitime, mais qu'on a par ailleurs et qu'on va avoir dans la prochaine convention médicale, qui va se négocier là dans les semaines qui viennent. Là, l'assistant médical est une réponse qui a été co-construite dans un dialogue conventionnel entre l'assurance maladie et les syndicats, représentant les médecins, autour de cette question qui est libérée du temps médical utile. Quand on discute sur la difficulté d'accès aux soins de la population, on sait qu'on a dix années compliquées devant nous. Tout le monde le dit, mais les chiffres de l'URPS, vous avez fait un observatoire là-dessus, je ne peux pas en dire mieux que l'URPS. On sait que la moitié des médecins en Ile-de-France ont 60 ans ou plus. Et donc, on a effectivement des sujets très concrets, puisque c'est compliqué et que malgré tout l'enthousiasme des pouvoirs publics sur le pluriprofessionnel, on a quand même besoin de médecins pour soigner les patients, et que ce n'est pas l'assurance maladie qui va soigner les patients, et que nous, on promeut l'accès aux soins, mais il faut qu'on travaille ensemble avec les professionnels de santé, dont les médecins. Comment on peut aider les médecins à avoir plus de patients ? C'était ça, la question. Et quand on a posé la question aux représentants de la profession, ils nous ont dit, en dehors des tarifs meilleurs pour faire plus de qualité, ils ont dit aussi, libérez-nous du temps. Or, le temps, c'est effectivement tout ce que vous avez rappelé au démarrage, et notamment du temps d'accompagnement, d'explication, d'habillage-déshabillage, des actes simples qui ne demandent pas de technicité, éventuellement un peu aussi d'éducation thérapeutique, parce que ça prend du temps aussi, c'est aussi de la qualité, mais peut-être que sur certains conseils pratiques, etc., quelqu'un d'autre qui est formé, mais qui n'est pas médecin avec la technicité du médecin, peut faire une partie de ce travail-là. Donc, ce que je comprends dans votre réponse, c'est que la création du dispositif des assistants médicaux, c'est quand même pour voir plus de patients. Oui, la philosophie du dispositif, c'est comment accompagner, à libérer du temps pour voir plus de patients. C'était ça, la logique de l'assistant médical. Mais pourquoi 15% ? Alors, après, comme je l'ai rappelé, ce n'est pas forcément 15%, c'est là qu'on rentre dans des trucs qui sont compliqués, je n'en dis combien pas, c'est de dire, on va moduler l'objectif, c'est une négociation qu'on a au cas par cas avec le professionnel, quand il vient nous voir en disant je suis intéressé par le dispositif d'assistant médical, on va s'asseoir avec la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève, et on va regarder, quelle est votre activité ? Et là, on regarde un peu le potentiel de développement. Si on est déjà sur un professionnel qui a une très forte activité, on ne va pas lui demander d'augmenter beaucoup. Si on pense, en revanche, qu'il y a une marge de manœuvre pour augmenter, et que ça correspond aussi à la volonté du professionnel de voir plus de patients, eh bien, à ce moment-là, l'objectif va être un peu plus important. À partir de là, on se dit, le modèle économique du cabinet permet d'embaucher soit un assistant à temps plein, soit à mi-temps, soit à tiers-temps. Et c'est là qu'on rentre dans un dispositif qui est un peu compliqué. En fonction du niveau de patientèle, on se dit, voilà ce qui est raisonnable dans un but de l'autofinancer. Parce que je rappelle quelque chose qui va être tout à fait déplaisant, mais on est là, puisque vous m'invitez, c'est pour avoir un dialogue franc et direct et qu'on se dise les choses. Même si j'entends la revendication sur les honoraires conventionnels, le principe, la philosophie de l'assurance maladie, c'est que quand on paye les honoraires conventionnels, qu'on a négocié dans une convention médicale, alors c'est vrai que celle-là, qui est celle qui dure aujourd'hui, elle est un peu ancienne maintenant, on paye l'ensemble des charges du cabinet, c'est compris dans les honoraires. Ce n'est pas simplement le salaire du médecin. Donc, globalement, le fonctionnement et les charges du cabinet sont déjà payées dans les honoraires. Là, l'assistant médical, ce n'est pas simplement une subvention aux charges du cabinet, parce que pourquoi à ce moment-là ne pas payer les charges de tout le monde ? C'était un engagement réciproque de dire, je peux voir plus de patients, j'ai envie de voir plus de patients, mais pour le se faire, j'ai besoin qu'on me libère du temps. Voilà, c'était ça. C'est pour ça que quand un cabinet a déjà une secrétaire médicale, qui est déjà présente, elle est déjà intégrée au modèle économique du cabinet, on ne va pas la subventionner. On va subventionner une personne en plus, qui va venir à tiers-temps, ou à mi-temps, ou à temps plein, pour permettre au cabinet, aux médecins, ou aux différents médecins qui sont dans le cabinet, de pouvoir voir plus de patients. Une question dans la salle. Moi, je m'interroge en effet sur le marqueur qui a été choisi, qui est cette augmentation du nombre de patients, parce que, comme le dit très bien le docteur Elgozy, mieux travailler, c'est prendre plus de temps, avoir plus d'écoute, peut-être prescrire moins d'examens complémentaires, peut-être faire moins revenir des patients. Je vous rappelle qu'il y a certains endroits où on dit aux patients, vous venez avec une demande, pas trois. Donc on revient quand il y a trois demandes. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de marqueur en demandant à ce qu'il y ait plus de patients et qu'il n'y a pas d'autres marqueurs à prendre en compte à ce moment-là et qui seraient plus adaptés ? Je n'ai pas répondu à votre confrère tout à l'heure et je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre. La question que vous posez est une question qui est évidemment hyper importante. Et moi, là, en tant que représentant un peu, on va dire, institutionnel dans l'échange, je ne peux que vous rappeler qu'on ne s'en sortira pas dans les dizaines qui viennent en opposant la qualité et la quantité. parce que malheureusement, la priorité de l'assurance maladie comme du ministère de la Santé, c'est de permettre quand même à tous les Français d'avoir accès à un médecin quand ils en ont besoin. Et pour des raisons, mais là-dessus, je peux vous rejoindre, je peux être très critique aussi, forcer de constater qu'on a raté quelque chose dans la planification de la démographie médicale. Donc, quitte à ce que, par exemple, qu'on voit tous les patients, quitte à louper un diagnostic et donc les forcer à voir plusieurs fois ou plusieurs médecins différents ? Moi, je pense que, voilà, j'entends bien que la question de l'équilibre entre qualité et quantité se pose. Honnêtement, je fais confiance aux médecins et je pense, enfin, c'est pas parce que vous voyez cinq médecins dans la journée, cinq patients dans la journée où vous en voyez 20, que le taux d'erreur de diagnostic augmente de façon proportionnelle. Ce n'est pas comme ça que ça marche et vous le savez très bien. Donc, il ne faut pas faire du stacanovisme. C'est évident. Il ne faut pas que le système incite à une suractivité qui se ferait au détriment de la qualité. Mais je pense qu'on n'en est pas là. Je pense, en revanche, qu'il y a des endroits, et encore une fois, c'est l'étude de l'URPS le montre, 80% des gens qui ont répondu à votre enquête disent quand j'ai eu recours à un assistant médical, ça m'a permis de libérer du temps qui était du temps pour lequel il n'y a pas besoin de faire dix ans d'études. Il y a du temps aujourd'hui qui est, y compris parfois, dans les formalités de télétransmission avec l'assurance maladie, etc. Bon, voilà. Il y a des tâches que je peux déléguer à quelqu'un d'autre et ça permet d'être plus efficace collectivement. Moi, je crois que c'est ça, la philosophie qu'il faut qu'on essaye de rechercher. C'est quel type de tâches, d'ailleurs ? Parce que je crois que c'est à 85% des secrétaires médicaux qui ont été embauchés. C'est quoi, finalement, le périmètre ouvert ? Là aussi, on me dit qu'un des problèmes de l'assistant médical, on n'y comprend rien parce que ce n'est pas très précis. Eh bien, moi, vraiment, mon discours, c'est de dire mais pour une fois que les hauts fonctionnaires ne vous disent pas dans le détail exactement comment utiliser un dispositif, vous devriez être content. L'assistant médical, c'est ce que vous en ferez. Et donc, vous avez un peu de liberté. Ça peut être des tâches administratives, de facturation, de tenue du dossier, de mise à jour, de rappel des rendez-vous parce que vous ne m'avez pas encore parlé des rendez-vous non honorés qui deviennent vraiment un vrai problème et je suis complètement solidaire. Et ça aussi, il faut qu'on en parle entre l'assurance maladie et les professionnels. Donc, il peut y avoir des tâches administratives. Il peut y avoir des tâches qui sont un peu plus à l'interface du soin comme effectivement l'habillage-déshabillage. C'est vous-même qui le citiez tout à l'heure. Moi, j'en discutais encore la semaine dernière avec un ami pneumologue. La personne âgée qui va mettre un quart d'heure à enlever son chemisier, c'est du temps dont on n'a plus les moyens aujourd'hui sur la consultation parce que ça veut dire que c'est deux patients ou en tout cas un patient qu'on aurait pu voir et qu'on ne peut pas voir. Alors évidemment, il y a un problème en Ile-de-France qui est les mètres carrés. Voilà. Surtout à Paris, il faut le dire quand même, beaucoup plus que dans le sud de l'Essonne. Donc tout ça, c'est des sujets. Mais honnêtement, moi je vois, pour le moment, c'est encore un peu tôt, mais moi j'encourage les médecins qui nous écoutent, quelles que soient les critiques qu'ils peuvent formuler sur les pouvoirs publics et pourquoi on en est aujourd'hui dans des conditions d'exercice qui se sont dégradées, à écouter les confrères qui ont des assistants médicaux, à aller les voir, à discuter. Je peux vous dire que moi j'entends beaucoup en Essonne de réserves sur l'assistant médical et puis quand on se réunit avec des confrères qui en ont et qu'on discute comme ça de médecin à médecin, et bien finalement il y a beaucoup de réserves qui sont levées, de freins qui tombent et honnêtement, pour une fois qu'il y a des dispositifs qui sont vraiment là pour vous aider à vous concentrer sur votre valeur ajoutée médicale, alors on peut peut-être un peu l'améliorer, on peut peut-être un peu le simplifier, mais je crois que la philosophie est quand même bonne. Une proposition ou une question, il me semble, si j'ai bien compris le système, qu'aujourd'hui l'assistant médical n'est possible que pour l'exercice en groupe, c'est au moins deux médecins. Un médecin isolé n'y a pas droit, n'y a pas accès. Et bien ça ne me semble pas très légitime et très équitable. Je m'explique. Pour moi, le médecin isolé n'existe pas. Un médecin, il travaille toujours avec ses partenaires sur le territoire, avec le pharmacien d'à côté, avec les infirmiers. Il fait du travail de coordination avec les infirmiers pour les personnes âgées à domicile, où on travaille beaucoup plus avec les infirmiers qui vont à domicile et nous on fait la téléconsultation en même temps, avec le kiné, avec l'hôpital. Et il n'y a pas de raison qu'il soit exclu d'un dispositif qui me semble quand même très intéressant. Ça c'est... Remarque... J'entends. Moi je suis encore seul après avoir été 20 ans en groupe. La deuxième remarque, c'est... Mais pourquoi ça ne marche pas ? En fait, les chiffres que j'ai moi, alors ils ont peut-être quelques mois, en Ile-de-France, il y a 439 contrats qui ont été signés. Non, il y en a 500. Bon, on ne va pas m'égoter, ça fait 15% de plus. 500, très bien. 500 sur quand même 5 000 médecins éligibles. D'après les chiffres de la caisse, c'est pas les miens. Ah oui. Donc ça ne fait pas un tabac, c'est ça que je veux dire, quoi, pour parler clair. Et ce serait intéressant qu'on comprenne. Oui, moi je vais vous dire les freins que j'ai identifiés. Vous avez raison, il y a un certain nombre de freins, il y a un certain nombre d'éléments pédagogiques, d'explicitatifs qui sont nécessaires. Mais quand même, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça n'explose pas. Donc les freins identifiés, par M. Lottmann, et après on fera réagir une de vos conseils. Moi, ce que j'entends de ce que vous m'avez dit, à la fois aujourd'hui, mais aussi dans les précédents échanges qu'on a eus ensemble, il y a des freins, on a dit, liés à l'immobilier. C'est-à-dire que quand je n'ai pas la place dans le cabinet, je ne sais pas où le mettre. Donc ça, objectivement, c'est indépassable. Donc ça, je n'ai pas la solution. Et c'est vrai qu'à Paris, objectivement, plus qu'ailleurs en France, on a ce sujet. Il y a le frein lié au statut d'employeur. C'est-à-dire que quand je ne suis pas déjà employeur, et voilà, objectivement, je ne sais pas, l'URSSAF, etc., comment ça se passe, je ne suis pas accompagné, je ne sais pas à qui poser mes questions, je vais être obligé de prendre un expert comptable, donc ça fait des frais encore supplémentaires, etc. Donc là, j'entends qu'il y a des craintes liées à la responsabilité d'employeur. Il y a des dispositifs simplifiés, de déclarations simplifiées. Peut-être que nous, on peut, l'assurance maladie, vous aider avec l'URPS à utiliser les dispositifs simplifiés où on déclare que le net et c'est l'URSSAF qui va recalculer la feuille de paye, etc. Ça existe, c'est des services qui vous sont proposés, donc qui ne sont pas connus. Donc là-dessus, on doit pouvoir progresser. Il y a des freins liés, après, à la gestion des ressources humaines. Mais alors, je vais avoir à... Comment je fais quand elle est en arrêt maladie ? Et puis alors, il faut organiser le remplacement. Et puis, il y a les congés. Et puis, elle démissionne du jour au lendemain ou il démissionne du jour au lendemain. Ça, c'est des problèmes qu'on a tous les employeurs. Et je peux vous dire que la CEPAM de l'Essonne, c'est 1 200 personnes. Ces problèmes-là multipliés par 1 200, moi, finalement, je suis habitué, je considère... Mais ça peut être un frein. Et puis, il y a le frein lié à la formation. Voilà, je n'ai déjà pas le temps pour... Le but, c'est de libérer du temps médical. Je n'ai déjà pas le temps. Et si, en plus, il faut que je m'occupe de tous les problèmes administratifs liés à l'embauche plus la formation, ça me paraît parfois un peu indépassable. Là aussi, on doit pouvoir accompagner, peut-être dans un partenariat entre l'assurance maladie et l'URPS, les professionnels pour régler ces petits problèmes qui peuvent être un peu effrayants. Mais encore une fois, écoutons ceux qui l'ont fait. Peut-être dans un prochain podcast, invitons des médecins sur le terrain qui ont fait le pas d'embaucher des assistants médicaux. Et vous verrez, c'est intéressant d'entendre leur témoignage. Je crois qu'il y a un médecin dans la salle qui franchit ce pas et qui veut réagir. Bonjour, Geneviève Richard, médecin généraliste. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, il y a pour les spécialistes, il y a l'augmentation de la file active, c'est-à-dire du nombre de patients que l'on rencontre au cabinet. Pour les généralistes, malheureusement, deux augmentations, à la fois la file active, tout patient et notre patientèle médecin traitant. Ce qui donne une complexité supplémentaire qui n'est pas facile à gérer parce que nous n'avons pas les chiffres. Ça, c'est un témoignage. Je vais aussi dire des choses positives. Mais nous n'avons pas les chiffres, nous ne pouvons pas suivre. Et lorsque nous nous connectons sur Amelipro, la patientèle qui est proposée sur Amelipro n'est pas celle qui est prise en compte pour l'assistant médical. J'ai déjà fait remonter ce problème, mais nous, du coup, on ne sait plus où on en est. Ça, c'est un petit souci technique. Le problème majeur aussi qui n'a pas été prévu à l'avance. Alors effectivement, en vous entendant, je le comprends un peu mieux. C'est qu'à la fin de ce contrat, nous sommes censés arriver à rémunérer la personne avec nos revenus. Mais l'arrêt de la subvention, de l'aide, n'est pas un motif de licenciement économique. Donc si nous n'avons pas réussi à générer suffisamment de revenus pour rémunérer cette personne, il y a une grosse problématique et de nombreux confrères m'ont dit hors de question de prendre ce risque. Compréhensible et vraiment problématique. Alors effectivement, la logique, c'était d'augmenter la patientèle ou la file active et pouvoir rémunérer la personne. Mais on n'a peut-être pas pensé suffisamment. Ensuite, le Covid est arrivé, nous a épuisés. Nous ne pouvons pas tous autant qu'avant prendre autant de patients. Nous sommes fatigués. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quel que soit le métier, quand on est fatigué, on travaille moins bien et moins. Et peut-être qu'une partie de ces assistants pourrait aider les médecins qui sont au bout du rouleau ou prêts à partir. La problématique ne serait plus d'arriver à générer tellement de patientèles nouvelles qu'on va pouvoir salarier et pardonnez-moi la personne. Mais d'aider les médecins à tenir le coup. C'est complexe. Il n'y a peut-être pas tant d'indicateurs que ça. Mais c'est peut-être, aujourd'hui, dans notre problématique actuelle, une question extrêmement importante à se poser collectivement. Merci. Moi, je trouve que votre remarque, elle est très juste. Alors, moi, je ne suis que le représentant de l'assurance maladie dans la région Île-de-France. et on parle d'un dispositif qui est le fruit d'une négociation nationale entre l'assurance maladie et les organisations professionnelles. Donc, moi, je suis obligé de vous présenter le dispositif tel qu'il a été conçu entre nos structures. Mais, moi, je trouve que, puisqu'on va remettre beaucoup de choses sur la table dans les mois qui viennent autour de ces négociations, je pense que il y a un sujet que l'URPS porte et qui me paraît très convergent avec ce que vous avez dit et très essentiel. Puisque la moitié des médecins en Île-de-France sont plus de 60 ans, puisqu'on va avoir pendant encore pas mal d'années un vrai sujet d'accès aux médecins, on a plutôt intérêt à trouver des mécanismes d'incitation au maintien en activité. et au maintien d'activité de médecins qui pourraient avoir la tentation de tout envoyer promener parce qu'ils sont épuisés et la crise du Covid en a rajouté, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils sont fatigués, ils ont besoin d'aide, mais ils ont quand même aussi la passion de leur métier et souvent, ils sont prêts à continuer à travailler un peu à condition de voir des petits signes quand même en leur direction, qu'on les aide un peu. Et je pense que pour le coup, clairement, moi, mon analyse personnelle, c'est que demander une augmentation du nombre de patients suivis comme médecin traitant ou de la file active à un médecin qui a plus de 60 ans, voire plus de 65 ans pour embaucher un assistant médical, alors que cet assistant médical pourrait lui faciliter la vie et pourrait lui permettre de négocier, de gérer une fin d'activité dans des bonnes conditions, voire un passage de relais, etc. Je pense que c'est une vraie question et que ça n'a pas beaucoup de sens de demander une augmentation de la file active à ce moment-là. Donc moi, je suis prêt tout à fait à ce qu'on mette ça sur la table, à ce qu'on en discute, à ce qu'on ait une appréciation, dans notre appréciation régionale, on va dire, un peu souple là-dessus, au moins pour les médecins qui sont proches de la retraite. Et je pense, en tout cas, on fera remonter à la CNAM dans le cadre de la future convention qu'il y a peut-être une adaptation du dispositif dans un certain nombre de critères qui restent à définir. Vous avez dit vous-même que les critères ne sont pas complètement simples. Moi, je mets en tout cas le critère des plus de 60 ans. Donc, si j'ai bien compris, il y a possibilité d'accéder à cette aide de l'assistant médical. C'est une idée que vous avancez quand on est un peu âgé, donc fatigué, pour favoriser une continuation de l'activité sans forcément avoir en contrepartie. On le fait déjà un peu. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, parmi les médecins qui demandent l'assistant médical. Il y en a qui ont déjà une activité qui est très forte. Donc, ça, c'était prévu dans le dispositif. Quand on a déjà un nombre de patients suivis qui est très élevé, évidemment, on ne va pas vous... Alors, la logique de l'assistant médical, c'est qu'on se dit qu'on peut le financer parce qu'il y a une marge de progression. Sinon, on n'est pas éligible à l'assistant médical. Évidemment, pour quelqu'un qui a déjà beaucoup de patients suivis, la marge de progression est assez faible. Et pour autant, on va quand même financer un peu d'assistant médical, peut-être pas à temps plein, mais au moins à tiers ou à mi-temps. Pour quelqu'un qui a plus de 60 ou 62, 63, 64 ans, clairement, l'idée, c'est plutôt de l'inciter à rester en activité en facilitant un peu ses conditions d'exercice plutôt que de lui demander de voir plus de patients. Donc, ça, moi, c'est des choses qu'on évaluera au cas par cas puisqu'il y a un dialogue, en fait, entre la SEPAM et le médecin et sur lesquels il faut qu'on fasse preuve d'un peu de pragmatisme. Si je vous entends bien, c'est mon cas. Moi, j'ai plus de 65 ans depuis quelques jours et j'exerce toujours. Mais il y a un autre verrou, d'abord, d'être installé à deux. On en a parlé tout à l'heure. Oui, ça, c'est une condition. C'est le chiffre de la patientèle qui est autour de 700, un peu moins de 700. Si, si, moi, c'est écrit. Moi, j'en ai 600, je n'en ai pas 700. Mais vu mon âge, il n'est pas question que j'augmente mon activité. Donc, je vais être pénal. Et je pense que les médecins dont vous parlez qui vont continuer à exercer, il est assez légitime qu'ils diminuent un peu leur temps d'activité et qu'ils diminuent un peu leur fil active parce qu'il faut aussi qu'ils se protègent et qu'ils vont l'accepter. Donc, ceux-là, il faut aussi pouvoir leur permettre de bénéficier. Donc, sur la deuxième partie, je suis d'accord. Je suis à ce qu'ils sent, je n'ai pas le droit. Oui. Donc, autant, je pense qu'on peut discuter qu'il faut qu'on se donne des marges de négociation, même si ça n'a pas été prévu au niveau national, sur la deuxième partie. C'est-à-dire, à votre âge, l'idée, c'est que vous puissiez diminuer progressivement votre activité, mais le plus tard possible. Et en revanche, non. Là où je n'ai pas le marge de négociation, c'est sur l'exercice regroupé. C'est vraiment une condition qui a été fixée dans le dispositif et là-dessus, on ne peut pas discuter. Réaction dans la salle. Pardonnez-moi. Peut-on avoir un assistant médical lorsqu'on est dans un cabinet seul ? Et la réponse est oui si l'on est en zone soudan, c'est-à-dire 96% du territoire aujourd'hui. Donc, c'est assez vaste. Mais par contre, il faut être en exercice coordonné. Par exemple, dans mon cas, une CPTS. Donc, Bernard Algosy est éligible à l'assistant médical sans augmentation de nombre de patients. Puisqu'il a signé la CPTS ce matin, si j'ai bien compris. Absolument. Donc, ça fait partie du public que vous visez effectivement dans l'assouplissement de ce dispositif. Absolument. Absolument. Non, honnêtement, on a besoin de travailler ensemble sur les jeunes et les conditions d'installation des jeunes. Mais on a besoin de travailler ensemble sur les seniors. Ceux qui, encore une fois, malgré les difficultés et malgré la fatigue qui s'est accumulée, sont prêts à continuer un peu leur exercice. Parce que, voilà, l'objectif premier de l'assurance maladie, c'est quand même que les franciliens, les habitants de l'Île-de-France puissent continuer à avoir des médecins, des généralistes, des spécialistes. Et donc, voilà. Donc, tout ce qui peut faciliter un peu le maintien en activité, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. Bernard Inglozy, un dernier mot. Vous parliez de l'accompagnement. Ça me semble essentiel d'accompagner le dispositif et les gens qui vont intégrer le dispositif. Dans la petite enquête qu'on a faite, les quelques dizaines de réponses qu'on a, il y en a la moitié qui disent qu'ils sont inquiets sur leur capacité d'assurer la charge salariale à la fin de la subvention. Donc ça, c'est... Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Ça, c'est une vraie question. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, avec le recul qu'on a, ça a l'air de marcher. C'est-à-dire que je vous ai donné des chiffres en ESSEN, je regarde votre enquête. Quand on demande dans votre enquête de l'URPS, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça permet de voir plus de patients ? Oui. Vos confrères disent oui. Donc, a priori, le pari, c'est qu'en dégageant du temps, on voit plus de patients et du coup, on ne travaille pas spécialement plus ou en tout cas plus longtemps. Mais dans le même temps de travail, c'est ça l'objectif qu'il faut qu'on se donne. Dans le même temps de travail, on a vu plus de patients puisqu'il y a des tâches qu'on a fait faire à d'autres. C'est quand même l'esprit du dispositif. Mais seriez-vous prêt... Du coup, normalement, ce poste, il va s'autofinancer. Maintenant, à la question qui était posée tout à l'heure, qui est de dire mais si finalement, le pari ne marche pas à la fin et qu'on est obligé de licencier, on se retrouve avec un problème parce que c'est compliqué de licencier. Bien sûr que le motif du licenciement, ce ne sera pas la fin de la subvention par l'assurance maladie. Le motif du licenciement, ce sera un licenciement économique. Le modèle économique du cabinet ne permet pas de financer ce poste durablement et donc, on peut licencier les gens. Simplement, c'est une démarche, c'est lourd, il peut y avoir une contestation au prud'homme. Après, c'est toutes les difficultés que l'employeur a quand il est dans une relation de contrat de travail. Pardonnez-moi, on ne peut licencier pour raison économique que si le cabinet est réellement en péril. Mais si vous avez, du fait d'avoir des charges fixes qui sont déraisonnables par rapport à l'activité du cabinet et que vous n'avez une activité qui n'a pas progressé et que vous n'avez pas les moyens de payer ces charges-là du fait que l'emploi n'est plus subventionné, je vous assure que ça se justifiera et que vous pourrez licencier. Maintenant, il risque d'y avoir une contestation. Je ne peux pas vous dire le contraire et tout ça, c'est du tracas. Moi, je ne sais pas. Est-ce que l'aide va s'arrêter ? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle négociation nationale ? Est-ce qu'il y aura une pérennisation d'une certaine forme d'aide ? Je ne sais pas. Pour le moment, je suis optimiste et j'ai l'impression quand même que le pari sur l'autofinancement de ce poste-là, il sera gagné. Merci. Merci à tous les deux. Merci, M. Lottmann et merci à Bernard Régozi. On se retrouve pour un prochain épisode de La Voix des libéraux le mois prochain. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada